Direction le Stadium de Toulouse et plus précisément dans les loges où mercredi soir la Ligue de football Midi-Pyrénées a mis les petits plats dans les grands pour organiser le tirage au sort de la Coupe du Midi chez les jeunes version Euro 2016. En effet, les équipes tirées au sort sont réparties par poules et se voient attribuer chacune au hasard un pays et également un maillot unique correspondant à sa nation. La France était sans nul doute celui le plus prisé, chance qu'a eu l'équipe de Sainte-Afrique chez les U15. On a eu la chance de tirer à l'équipe de France. Très content, on va essayer de faire honneur aux couleurs de l'équipe de France. Voilà, ils ont tous fait la gueule, sauf moi. Du beau monde était présent pour ce tirage, à commencer par l'animateur Jacques Breda, ici à droite, et le président de la Ligue Michel Charvençon. Et puis deux personnalités du ballon rond ont joué les mains innocentes. David Marot, ancien gardien professionnel du UFC Nantes et actuel responsable du pôle espoir masculin de Castelmourou. Et Alain Giresse, ancien joueur de l'équipe de France avec qui il a remporté l'Euro en 1984. Résultat du tirage, des poules plutôt homogènes qui satisfait plus ou moins certains représentants d'équipe. Dans le groupe, nous avons une équipe du Giresse, donc Bâle, une équipe d'Ariège-Foy et une équipe du 31, Tournefeuille. Voilà, donc c'est des équipes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer puisqu'ils ne sont pas dans notre championnat habituellement. Dans notre poule, on a les Fontaines 2. On a donc Pamier et la quatrième équipe, donc c'est Saint-Gaudens. On est content du tirage parce qu'on va recevoir deux fois. On aura un déplacement, à mon avis, difficile à Toulouse-Fontaine. Mais bon, ça reste une poule ouverte et pour nous, c'est intéressant. On a tiré Maloz, US Salbi et Castra. Donc content du tirage, oui. On aurait aussi aimé prendre des équipes qu'on n'a pas trop l'habitude d'affronter ou de voir. On est content de recevoir les deux équipes, Castané et Tarba. On veut garder le trophée chez nous, ça c'est sûr. Entrecoupé de quelques vidéos revenant sur l'historique et les plus beaux buts de la compétition, un invité exceptionnel a fait son apparition. Super Victor, la mascotte officielle de l'Euro 2016, venue exprès pour ce tirage et qui a littéralement fait le show avant de prendre la pause pour le plus grand bonheur de tous. Une soirée qui a fait l'unanimité auprès de tous. Ça a été très bien avec beaucoup d'images, beaucoup de présentations. Ça a été très bien. Je trouve ça super bien organisé. La présentation très claire sur l'organisation du tirage. C'était une excellente idée de profiter de l'événement du mois de juin pour organiser pour les jeunes U15, U17 une compétition semblable. L'organisation du tirage, c'était très sympathique. Le choix des maillots, des couleurs des équipes qualifiées aussi. C'est très sympa pour les gosses, pour les enfants. Ça les fait rêver un peu. Ça permet de s'identifier un petit peu à MPI. L'idée est très bonne.